... Des questions ? Je résume donc l'avancée de nos recherches pour notre apprenti docteur retardataire. Le lieu du crime, le laboratoire d'études des cellules souches norales. La victime a été retrouvée cette nuit. Il s'agit du célèbre professeur X. Apparemment, il était sur le point de publier des recherches révolutionnaires. L'arme du crime, une seringue dont le liquide est en cours d'identification par nos analystes toxicologistes. Et enfin, la preuve à charge. Un message laissé par la victime avant sa mort, inscrit avec du milieu de culture. Nos experts en décryptologie ont instantanément donné la traduction suivante. Cellules souches du docteur G. Le docteur G est un concurrent notoire du professeur X. C'est donc notre suspect numéro 1. Notre équipe d'intervention l'a arrêté ce matin. Je n'attends plus que ses aveux. Marie, vous êtes doctorante en neurosciences. Vous allez donc conduire l'interrogatoire. Et même si c'est votre premier cas d'homicide, je veux ses aveux dans l'heure. Sa culpabilité est évidente. Pas de quoi faire une thèse. A peine un cas de master. Tout le monde au boulot ! Bouclez-moi l'affaire au plus vite. Vous étudiez bien, vous aussi, les cellules souches neurales. Les cellules souches du cerveau et de la moelle épinière. D'après l'inscription qu'a laissé votre victime, c'est d'ailleurs celle-ci qui vous a trahi. Mais non, enfin si, j'étudie les cellules souches neurales. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi il a fait référence à moi. Eh bien, peut-être parce que vous êtes la dernière personne qui l'est vue avant de mourir. Son meurtrier. Mais non, je ne l'ai pas vue depuis au moins deux ans. Vous savez, on se croise que rarement. Oui, car vous êtes son pire ennemi à ce qu'on dit. Mais c'est ridicule ! Il étudie les cellules souches neurales chez l'adulte. Il étudiait ! Oui, oui. Mais moi, je travaille sur les cellules souches neurales chez l'embryon. Mais je ne comprends pas que ce soit chez l'adulte ou chez l'embryon, une cellule souche, ça reste une cellule souche, non ? Oui, mais je vais vous expliquer. Une cellule souche possède deux caractéristiques. La première, elle est capable de s'autorenouveler. C'est-à-dire qu'en se divisant, elle va donner naissance à une cellule souche identique à elle-même. Deuxièmement, elles sont pluripotentes. C'est-à-dire qu'elles sont capables de donner les différents types cellulaires qui forment le cerveau. Mais donc, chez l'adulte ou chez l'embryon, elles sont pareilles ? Oui, concernant ces deux propriétés. En revanche, chez l'embryon, on va les retrouver en très grand nombre. Et leur fonction est de former le cerveau. Et au contraire, chez l'adulte, il va en rester beaucoup moins. Et là, par exemple, comme fonction, elles vont être appliquées dans la régénération du tissu nerveux. Mais alors dans ce cas, pourquoi a-t-il inscrit votre nom, Docteur G ? C'est incompréhensible. Mais dans un sens, je suis plutôt flatté qu'il ait pensé à moi comme ça au dernier moment. Oui, enfin bon, cela vous accuse quand même du meurtre. Le chef d'or comme une souche. Ce premier martyrier. Tu l'as déjà fait avouer ? Non, justement. En tout cas, il n'a pas tué avec ça. Cette seringue ne contient aucune substance toxique, mais du simple milieu de culture. Eh oui, du milieu de culture classique, mais qui contient lui-même. Des cellules. C'est des cellules souche-neurelles, j'imagine. Eh ben non. En tout cas, ce ne sont pas des cellules du cerveau ou de la moelle, mais de simples cellules de nerfs, plutôt de ganglions. Aucun intérêt pour son enquête. Allez, bon courage. Bon courage. Oui, merci. Des cellules de ganglions. Des ganglions de la racine dorsale. D. R. G. Il y aurait donc des cellules souches dans les ganglions ? Le meilleur moyen de prouver cette hypothèse est d'utiliser la méthode de culture de neurosphère, c'est-à-dire de voir si les cellules de ganglions sont capables in vitro de se multiplier pour former des sphères. C'est bien le cas. Et de plus, j'observe qu'une cellule issue d'une sphère peut elle-même former une nouvelle sphère, ce qui prouve leur auto-renouvellement. Et pour finir, je prouve que chaque sphère est capable de donner plusieurs types cellulaires, ce qui démontre ainsi leur pluripotence. C'était donc ça le message du professeur Hicks. Je voudrais vous dire que je suis content d'être libéré, mais je comprends également la méprise qui a été faite, car la découverte du professeur Hicks, la présence de cellules souches dans le système nerveux périphérique, dans ces fameux DRG, est vraiment inattendue. Toute cette histoire ne fut qu'un petit faux pas pour la justice, mais un pas gigantesque pour la recherche biomédicale, et notamment pour le traitement des pathologies telles que celle qui fut la véritable cause de la mort du professeur Hicks. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.